Bonjour à tous, nous sommes donc en direct de l'anilis depuis l'entreprise Tricobat pour la première partie d'une série d'émissions consacrées à l'emploi des jeunes avec la mission locale du Pays de Brest. Une émission réalisée, diffusée sur RCF et réalisée en partenariat avec le site WebZine ECHO. Alors je vais faire un petit tour de table, on va parler des métiers de la transition énergétique et de l'aménagement également, des métiers qui recrutent aujourd'hui, des métiers qui sont dynamiques, à mes côtés des chefs d'entreprise qui vont pouvoir en témoigner, des jeunes également qui sont dans un parcours d'insertion avec la mission locale. Autour de moi, alors, pour commencer, Glenn Desmousseaux, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant de l'entreprise Hamzer, basée à Plabenac, on va en dire quelques mots dans quelques secondes. Sébastien Guermard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial de la société Cali Confort, là c'est un petit peu plus loin, c'est à Plouéderne. C'est ça. Donc Alban Boyer, déjà merci de nous accueillir parce qu'on est chez vous en fait, quelque part. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de TrécoBat, constructeur de maisons. Un mot tout de suite peut-être pour présenter l'entreprise TrécoBat. TrécoBat, en quelques mots, c'est une entreprise de l'anilis créée en 1972, constituée de 360 collaborateurs. Nous travaillons sur tout l'arc atlantique, sur l'arc atlantique de Brest à Toulouse. Et notre métier principal est effectivement la construction de maisons individuelles. Mais nous vous accueillons aujourd'hui sur un site industriel où nous construisons également du mur à hausse-saturbois à destination de tout le monde du bâtiment, de la maison individuelle, du bâtiment tertiaire et du logement collectif. Voilà, on commençait par vous parce que, évidemment, vous nous accueillez. Ok. Sébastien Germer, CaliConfort, est-ce que vous pouvez présenter également cette entreprise ? Alors, CaliConfort est une société spécialisée dans la rénovation d'isolation créée en 1994 par Marc Dalibard. On est aujourd'hui 48 salariés. On travaille sur toute la Bretagne et notre métier principal, c'est la rénovation énergétique. Donc, tout ce qui est produit de soufflage, insufflation et l'isolation également thermique par l'extérieur. Donc, quelque chose, on va revenir là-dessus, mais qui s'est considérablement développé là sur ces dix dernières années. Effectivement, on est sur une activité qui a un peu suivi les cours du pétrole. Alors, même s'il y a eu une baisse depuis quelque temps de ces cours, on a quand même eu un développement assez important avec les différentes augmentations de prix de l'énergie et les différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Donc, Glenn Desmousseaux, Hamzer, c'est sur la commune de Plabénac, mais enfin vraiment en bordure de Gouenou, dans la zone de Pénouette, si je ne dis pas de bêtises ? C'est bien ça. Donc, on est, nous, une petite structure de 25 personnes et on est concepteurs et fabricants de pompes à chaleur. Ça fait une quinzaine d'années qu'Hamzer fait des pompes à chaleur. Et donc, on assure le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et éventuellement le rafraîchissement dans certaines maisons. Donc, aussi bien en oeuvre qu'en rénovation. Et on travaille dans le résidentiel pour la plus grande partie, mais on travaille aussi dans le petit tertiaire depuis quelque temps. Alors, face à vous, de l'autre côté de la table, un certain nombre de jeunes qui sont suivis et que vous avez déjà rencontrés, d'ailleurs, au cours de visite. Donc, ils sont suivis dans le cadre de la garantie jeune. On va expliquer tout ça. C'est un peu compliqué par la mission locale du pays de Brest. Tout d'abord, je vais vous demander à chacun de vous présenter et de parler un petit peu rapidement de votre parcours. Je vais commencer par Damien Demeyer. Bonjour, moi c'est Damien Demeyer. J'ai fait un bac pro en électricité. Et vous êtes suivi depuis combien de temps dans le cadre de la garantie jeune ? Vous êtes accompagné ? J'ai commencé la garantie jeune en janvier, en début d'année. D'accord. Mathieu ? Moi, c'est Leblé Mathieu. J'ai trois CAP. J'ai un CAP productif maintenant. C'est un CAP plomberie chauffagiste. Et je suis aussi à la garantie jeune depuis janvier avec Damien. Alors, vous venez du Morbihan. Vous êtes arrivé en Finistère depuis quelque temps déjà ? Oui, je suis là depuis un an. Un an, voilà. Biakila Boacha. Oui, bonjour. Donc, vous êtes depuis combien de temps accompagné par la garantie jeune ? Ça fait quelques mois maintenant que je suis accompagné par la garantie jeune. Et vous faisiez partie des jeunes qui ont fait ces visites, qui ont rencontré d'ailleurs les chefs d'entreprise qui sont... Oui, tout à fait, oui. J'ai rencontré les chefs d'entreprise qui sont là, présents. Guillaume Roguez. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous, vous êtes conseiller insertion. Vous travaillez justement dans le cadre de cette garantie jeune. Avant de parler un petit peu plus en détail, je vous propose d'écouter l'une de ces visites, un extrait de quelques... un petit peu plus d'une minute. Voilà, tout de suite. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, d'aller dans une voie qui nous corresponde, qui nous corresponde, on ne sait pas au début. Il faut vraiment faire des expériences pour savoir si ça te correspond, et ensuite évoluer à cette personne-là, évoluer à autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur d'échouer. Vous avez commencé à faire ce que vous faites là, enfin, votre parcours. Vous avez hésité à faire un moment donné ? Non, 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 je n'ai pas hésité parce que l'environnement n'a vraiment... directement m'a plu. Donc, je n'ai pas hésité. J'ai toujours eu ce lien vers la production, l'entreprise, la PME et le développement de PME. Après, j'ai le bruit dans les postes, pour que ça me corresponde. Mais j'ai toujours été vers la PME, vers le développement de PME. Je n'aurais pas pu travailler dans une grosse structure publique, ça ne m'a pas pu. Mais il ne faut pas avoir peur, en tout cas, d'essayer et de corriger son environnement. Je pense que c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, de corriger ou de changer de parcours. Ce conseil, il est approprié par rapport à votre projet à vous, donc il sera approprié par rapport à nos projets à nous aussi. Enfin, conseil, justement, qui voudrait servir à tout le monde. Le fait d'avoir peur d'échouer, de corriger tout le monde. Donc là, ça parle aux jeunes comme nous, justement. Mais il faut essayer, le but c'est d'essayer. Ça veut dire qu'il faut aussi que l'entreprise donne sa chance. Oui, mais je pense que le réseau breton donne sa chance. Moi, quand j'ai été apprenti, c'est moi qui suis allé voir mon entreprise d'apprentissage. Je n'avais pas d'apprenti avant, c'est moi qui saisis l'opportunité d'être apprenti dans cette entreprise-là. Et je pense que les entreprises bretonnes sont accueillantes et il ne faut pas hésiter. Voilà, il y avait des ponts, il y avait des PME en Bretagne et il ne faut pas hésiter à aller y travailler. Voilà, donc un extrait d'une de ces visites qui ont été organisées dans le cadre de la garantie jeune. Donc ça vous a permis de découvrir la réalité du travail aujourd'hui dans ce secteur de la rénovation énergétique. Un mot, Guillaume, déjà pour commencer. La garantie jeune, c'est quoi ? C'est un dispositif qui s'inscrit dans quel cadre ? Oui, alors la garantie jeune, j'y travaille moi depuis deux ans environ, ce qui correspond à peu près à sa mise en place sur le pays de Brest. Donc je suis salarié mission locale avant tout, puisque le dispositif est porté par les missions locales. Il y a eu tout d'abord une première phase expérimentale sur le dispositif qui a concerné une dizaine de départements. Et puis désormais, ça fait environ, même précisément, aujourd'hui, nous avons intégré le 58e groupe de collectifs sur la garantie jeune. Alors la garantie jeune, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être du coup l'objet de votre question. La garantie jeune, c'est un dispositif qui concerne du coup les jeunes de 18 à 25 ans. Et l'objectif de dispositif, c'était pouvoir mettre en œuvre l'accompagnement des jeunes, faire en sorte que les jeunes soient au cœur de leur accompagnement socio-professionnel, et notamment en s'appuyant sur une période de collectifs et d'ateliers collectifs. Du coup, le dispositif débute par six semaines d'ateliers collectifs avec les jeunes et concerne des groupes de 15 à 20 jeunes. Alors parce que là, on parle de jeunes qui sont dans la partie un peu de transition, en fait, entre la fin des études, la sortie d'un parcours scolaire, on va dire classique, et l'entrée dans le marché du travail, c'est une période qui est extrêmement délicate, d'autant plus que les jeunes aujourd'hui n'ont pas d'aide dans cette tranche d'âge, ne peuvent pas prétendre par exemple au RSA des choses comme ça. Tout à fait, vous faites bien de le relever. Au démarrage, c'est un rapport européen qui a fait sortir cet état de fait qu'un jeune sortant d'études, diplômé ou non, se retrouve parfois en situation de précarité au moment de cette sortie d'études et que l'accueil sur le marché du travail, qui est parfois très concurrentiel, ne dispose pas toujours de toute l'expérience qu'il faut et puis des diplômes nécessaires, sans parfois également le soutien de famille qui pourrait y avoir derrière, un soutien notamment financier. Raison pour laquelle la garantie jeune propose d'élargir ce qui correspond à un montant du RSA, une allocation qui leur permet du coup de subvenir aux premiers besoins et de faire en sorte de dégager de l'énergie et pouvoir se concentrer ensuite sur l'insertion professionnelle. Lorsqu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut en termes de subsistance ou pour le logement ou pour la santé, du coup c'est compliqué quelquefois de pouvoir se concentrer là-dessus. C'est un accompagnement global. Je me tourne du coup vers vous directement, Mathieu et Damien par exemple, pour commencer. Ce coup de pouce justement, le fait d'avoir des ressources, alors certes pas énormes, mais pour... et un accompagnement personnalisé, c'était très très important pour vous. Oui, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Maintenant, les jeunes qui n'ont pas le permis peuvent faire des déplacements, déposer des demandes d'emploi, de stage auprès des entreprises plus facilement. Le permis, ensuite ils peuvent déposer un peu d'argent de côté pour pouvoir y accéder un peu plus facilement. C'était la clé vraiment qui manquait par exemple dans vos deux cas ? Moi par exemple, avant d'avoir la garantie de jeunes, je n'avais pas de revenus forcément. Du coup, c'est vrai que c'est une aide et ça permet aussi d'avoir des projets aussi. De voir les choses plus sereinement aussi, de ne pas avoir de soucis de base en fait, matériel quelque part, et de pouvoir se concentrer sur le parcours professionnel qui est à venir. Oui, voilà, et puis même, parce que c'est un peu stressant aussi de ne pas avoir d'argent, d'être sans ressources. Donc la garantie de jeunes, ça aide bien. Vous en parlez autour de vous, dans votre entourage ? Est-ce que vous connaissez des gens qui ne bénéficient pas de la garantie de jeunes ? Vous pourrez éventuellement en bénéficier ? Est-ce que vous en parlez en fait, dans votre entourage ? Moi j'en parle. Moi en fait, si j'ai connu la garantie de jeunes, j'ai connu la garantie de jeunes grâce à un ami, en fait, qui a fait une garantie de jeunes sur Vannes. Oui, c'est grâce à lui que je me suis tourné aussi vers la garantie de jeunes. Mais sinon, j'en parle autour de moi, oui, j'en dis que c'est une chance à saisir et compagnie, et que c'est super. On va revenir sur l'accompagnement justement. C'est un accompagnement qui est personnalisé, mais en même temps, c'est un travail de groupe aussi. C'est une particularité. Oui, exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement et le dispositif débute par six semaines au collectif. Ces ateliers collectifs ont pour but quelquefois, bien souvent, de reprendre une dynamique, relancer une dynamique. Le fait de pouvoir tout simplement, au démarrage, quelquefois, retrouver des horaires, des rencontres. Et puis surtout, l'objectif, c'est du coup de mutualiser toute cette énergie pour les jeunes. Ces jeunes, comme je vous le disais, viennent d'horizons très différents, avec des niveaux d'expérience et des qualifications très différentes. En même temps, l'objet de ces ateliers sur ces six semaines, c'est justement de pouvoir mutualiser toutes ces énergies-là. L'objectif, encore une fois, c'est de partir des besoins des jeunes, mais également de leurs attentes, de leurs talents, puisqu'il y en a beaucoup, et la plupart du temps, ils sont eux-mêmes forces de propositions pour pouvoir mettre en place certaines actions. Et du coup, c'est très enrichissant de pouvoir partir de ces attentes-là. Ça permet de faire des ponts, d'aller découvrir des entreprises que vous ne connaissez pas forcément au départ. Ça a été le cas, par exemple, de Hamzer, Calconfort et Trécobat. Alors, des entreprises qui ont aujourd'hui des propositions d'emploi. Il y a un réservoir aujourd'hui d'emploi dans ces secteurs de la rénovation énergétique. Je vais commencer peut-être par Glenn Demousselot. Alors, effectivement, nous, on est en période de forte croissance. Donc, on a intégré neuf personnes sur l'année qui est passée. Effectivement, dans les intégrations qu'on a pu avoir, il y a, dans pas mal de cas, c'est des gens qui ont été d'abord chez nous en stage. Donc, voilà, certains stages de courte durée qui s'est transformé en stages de longue durée l'année d'après, puis en apprentissage, puis en une embauche. Donc, effectivement, il y a des besoins dans la transition énergétique, ça, c'est sûr. On a aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Dans la rénovation, il y a un parc de maisons ou de résidences qui sont en salle état, avec des factures énergétiques qui sont très élevées. Donc, nous, on participe à ça, à réduire la facture énergétique de certains logements. On vient, par exemple, de rénover une vingtaine de logements sur le secteur de Rennes, avec Espacible, qui est un mailleur social, où on a, entre des travaux d'isolation et le remplacement du chevage électrique par une pompe à chaleur, on a divisé la facture par six. Donc, voilà, ça permet aujourd'hui à ces gens-là d'avoir regagné le pouvoir d'achat et d'avoir amélioré le confort dans leur habitat. Donc, oui, il y a des opportunités. Là, j'ai parlé de rénovation, mais c'est pareil, dans le neuf, il y a vraiment du travail là-dessus. Et puisqu'on parle du neuf, peut-être, Albonvoyer ? On a, nous, également une vraie culture du stage, puisqu'on accueille énormément de stagiaires chez nous, que ce soit sur la partie chantier. Donc, pour découvrir, je dirais, la première approche, c'est souvent, je monte dans la voiture du conducteur de travaux, je regarde et puis je fais sa petite main au fil de l'eau et au gré de la découverte de l'organisation de l'entreprise. Donc, ça, c'est la partie chantier. Et puis, on a aussi des fonctions de bureau d'études avec des métiers maîtreurs, dessinateurs en projeteurs ou dessinateurs en PC et exécution, où là, on est aussi à côté des gens qui travaillent chez nous et découvrir les sujets. Mais c'est des métiers où on peut très vite gagner en autonomie et déjà assurer quelques petites missions. Donc, c'est vrai que le stage nous permet de faire connaissance avec des personnes, puisque les gens que l'on embauche, on cherche de la compétence, mais on cherche aussi une personnalité. Il faut que, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, pour nous est un point extrêmement important. Il faut que les personnes que l'on accueille soient curieuses et de la rigueur et de l'implication dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui, à un moment donné, dans l'organisation de l'entreprise, leur fera apporter de la valeur ajoutée au dispositif. Ça veut dire que le parcours aussi des jeunes qui arrivent en stage peut être extrêmement varié ? Il y a une variété de métiers, finalement, et donc une variété de profils ? Absolument. On doit accueillir, je veux dire, grosso modo, une cinquantaine de stagiaires par an. Donc, ça montre qu'on a une vraie culture de l'accueil de ce stagiaire et donc une vraie pratique. Ça veut dire aussi qu'au gré des premiers pas, très vite, on peut passer à d'autres échelles ou à d'autres configurations. Un stagiaire, on va percevoir qu'en termes de personnalité, il est très à l'aise dans l'échange, dans le contact et on va pouvoir lui confier des choses beaucoup plus intéressantes. Lorsqu'on est sur quelqu'un qui est un petit peu moins autonome, effectivement, il va rester en doublon beaucoup plus longtemps avec quelqu'un. Ça, ça va agir et dépendre des stagiaires que l'on accueille. Mais en tout cas, avec cette vraie pratique, les choses peuvent être très variées et très larges. Quel est le niveau de qualification des jeunes qui arrivent, d'une manière générale, dans vos métiers ? Ça commence au CAP ? On a de tout, puisque ça commence au CAP, effectivement. On a aussi des apprentis de Brest Business School qui sont là pour nos services marketing, par exemple, qui, d'ailleurs, ont fait l'objet d'embauche par la suite. Mais il y a vraiment de tout niveau. On a eu des gens, des ingénieurs de l'ENSIETA, aussi bien que des gens qui n'avaient aucun diplôme, notamment ici sur l'usine, puisque on est sur des postes d'exécution. Dès qu'on a compris un petit peu les gestes et qu'on est à poste, naturellement, si la personne entend et se débrouille bien, elle est capable d'être autonome. C'est pareil chez Cali Confort ? Alors nous, on a une autre problématique. Notre métier n'est pas un métier où on apprend au sein d'une école ou avec un diplôme. C'est-à-dire que le métier d'isoleur ou d'isolateur n'existe pas. Et on a cette problématique de formation en amont qui n'est pas connue. Donc on a plutôt de la formation en interne après embauche ou je dirais sur des périodes de retour à l'emploi avec des formations qui existent. C'est un problème et on n'a pas de stagiaire, on n'a pas de demande de stage puisque ça ne correspond pas au cursus classique BEP, CAP et autres. Et je pense que dans la rénovation énergétique, on a cette problématique-là, c'est que ce sont des nouveaux métiers. Alors contrairement à Glenn et, excuse-moi Alban, on n'a pas des métiers de neuf ou très peu chez nous. On est plutôt dans la rénovation, donc dans la remise en état d'un existant. Et cet existant date de très longtemps. Et aujourd'hui, le jeune, il est formé sur des techniques d'aujourd'hui, sur du matériel d'aujourd'hui. Et nous, on parle de structures construites il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il faut trouver des solutions in situ pour ré-isoler ou rendre étanche à l'air, par exemple, des structures qui existent. Donc ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas avec des diplômes, ça s'apprend sur le tas au sein des entreprises. Mais on n'a pas de demande de stage aujourd'hui dans ces métiers-là puisque ça ne correspond pas au cursus classique. C'est quelque chose, je me tourne là, du coup, ça permet de rebondir, je me tourne vers les jeunes. Vous le saviez, ça, qu'il y avait ces besoins et qu'il n'y a pas l'offre, en fait, quelque part, qu'il n'y a pas les jeunes pour travailler aujourd'hui en face, qu'il n'y a pas cette demande des entreprises. Vous l'apprenez ou vous le saviez qu'il y avait ces besoins-là aujourd'hui ? Non, je ne savais pas du tout. Je n'étais pas au courant. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on n'apprend pas, qu'on n'apprend pas à découvrir aussi peut-être. La garantie jeune permet de le faire ? Par exemple, avec la garantie jeune, ce qui est bien, c'est qu'il y a des visites d'entreprise. Donc sans ça, c'est vrai que sinon, il y a des annonces sur Pôle emploi ou les compagnies, mais c'est vrai qu'il y a des annonces qui sont dites cachées apparemment. Je ne savais pas du tout. Un marché caché, c'est un peu ça en fait quelque part. On est dans une problématique où il y a tellement de choses à faire finalement qu'on structure ce qui semble plus facile. C'est-à-dire que j'entends de la plomberie, j'entends de l'électricité, j'entends tout un tas de métiers qui sont déjà avec des formations derrière. Mais à côté de ça, il y a plein de petits métiers qui ne sont pas d'ailleurs des petits métiers qui sont très importants pour la rénovation globale, mais où on n'a pas de formation. Puisque finalement, on part, même s'il y a eu des réglementations thermiques, on part d'une page assez blanche avec des objectifs à atteindre d'ici à 2020 qui sont très importants. Alors effectivement, changer du matériel comme Glenn, de mode de chauffage ou faire des rénovations globales quand on part d'une enveloppe et qu'on casse tout et qu'on rénove, c'est assez simple. Pas simple, mais ça demande des savoir-faire que l'on peut apprendre au sein d'une formation. Sur la remise en état dans l'existant et avec des habitants, ça pose d'autres problématiques. Donc nous, on est demandeurs sur des annonces sur les sites internet. On en a régulièrement. On a très peu de candidatures puisque finalement, ça ne correspond pas au profil classique. Mais on est demandeurs. En fait, il faudrait que des jeunes arrivent quelque part de spontanément pour voir, pour tester, pour faire un petit peu et se rendre compte des formations qu'ils pourraient faire, y compris en interne. Oui, je pense que ça peut venir d'eux. Ça peut venir des organismes de formation aussi. Peut-être d'une étude de besoins des entreprises. Quels sont les objectifs à atteindre dans la rénovation énergétique ? Ils sont connus. Quel est le potentiel de rénovation à effectuer ? C'est aussi des choses qui sont assez connues. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme type d'entreprise, comme formation, comme nombre de salariés derrière ? C'est des choses qui seraient assez simples à mettre en place. Maintenant, ça reste de toute façon des métiers qui sont à prendre sur le top pour ce qui est du métier de l'isolation en tout cas. Si je peux me permettre, excusez-moi, c'était pour rebondir, la spontanéité effectivement pour ces contacts-là, ça me semble difficile à mettre en place. Moi, je pense que du coup, c'est aussi l'objet de cette garantie jeune. C'est faire en sorte qu'on puisse multiplier les occasions de rencontre. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, ces occasions de rencontre entre le monde de l'entreprise et puis les jeunes. Et du coup, on est bel et bien là dans ce que l'on essaye de mettre en place. C'est du coup, lorsque Webzine et RCF nous ont sollicité pour pouvoir mettre en place ces visites entreprise et puis ces interviews vis-à-vis des employeurs, une occasion qu'on a saisie immédiatement. Et je pense qu'on en a vu l'intérêt directement. Vous connaissiez le dispositif de la gamme anti-jeune avant justement, ces visites, avant d'être contacté par la mission locale ? Parce que j'imagine que c'est ça qui s'est passé. Pas du tout. Pas du tout. Non plus. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces visites, de ces rencontres avec des jeunes que vous ne voyez pas forcément non plus les jours ? Le moment d'échange est toujours intéressant. Ça nous renvoie aussi un miroir sur notre activité et parfois par la nature des questions, des choses qui nous paraissent simples, naturelles pour nous. Effectivement, on voit que de notre côté, on a parfois aussi un peu de pédagogie pour séduire des gens à venir chez nous et nous faire partager les exigences de nos métiers. Je crois qu'on a aussi ce travail de notre côté à conduire si on veut être attractif quelque part également. Gladys Moussou ? En fait, ce qui me semble important, c'est effectivement que les jeunes et l'entreprise se rapprochent. Je pense qu'il faut saisir les opportunités. On a pas mal de demandes de visites d'école qui viennent. Des fois, des filières générales où concrètement, ils ne sont pas du tout habitués à ce qui se passe dans une usine, etc. Parfois, des filières un peu plus spécialisées. Il ne faut pas hésiter je pense à rentrer et pour moi, il faudrait vraiment que dans les cursus scolaires, il y ait plus de stages, il y ait plus d'apprentissage, plus d'alternance. C'est vraiment impératif. Comme le disait Alban tout à l'heure, il y a ce qu'on apprend à l'école, ça c'est les compétences, voilà, très bien. Mais il y a quelque chose qui est aussi important, c'est le savoir-être en entreprise, c'est la motivation, l'implication et ça, ça ne peut s'apprendre que dans le milieu, dans l'entreprise. vraiment rapprocher les jeunes de l'entreprise de cette manière-là. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les entreprises pour une visite, c'est ce qui a été fait là, mais ça peut être aussi pour des stages, pour de l'apprentissage, etc. Il faut vraiment y aller, il faut pousser la porte, il ne faut pas avoir peur, il y a de la place pour tous les profils dans les entreprises. Est-ce qu'une des difficultés qu'il y a peut-être, parce que là, on parle à l'échelle du pays de Brest, est-ce qu'une des difficultés, ce n'est pas aussi que c'est une multitude finalement de PME qui font la richesse de ce territoire, qui peuvent être dispatchés sur des zones géographiques assez importantes et que c'est du coup difficile justement à saisir cette réalité économique. Je ne sais pas, du coup, peut-être que de chaque côté, il va y avoir des points de vue là-dessus. Ce qui est sûr par rapport à ce que dit Glenn, c'est que régulièrement, et on le dit à chaque fois qu'on a ces points de rencontre, c'est qu'entre le volet enseignement et le monde de l'entreprise et Brest Métropole est en train de décrire sa stratégie de développement métropolitaine. On a beaucoup d'écoles sur le bassin de Brest, de tous niveaux. Il y a un pouvoir d'enseignement assez important ici sur la région de Brest dont on n'est pas toujours conscient, mais finalement, quand on le regarde, on se rend compte qu'il y a un monde économique qui est en parallèle et qui ne fonctionne pas avec ces aspects-là. Je parle des grandes écoles d'ingénieurs qu'il peut y avoir ici, mais tous les autres dispositifs associés au monde du bâtiment, finalement, c'est quoi les points de rencontre et comment ils ont été provoqués ? Il n'y en a quasiment pas. Malheureusement, c'est ce constat que l'on fait. Est-ce que nous, chefs d'entreprise, tout seuls à notre niveau, nous avons une capacité d'organiser ça ? La réponse est nous. Sébastien disait, notre quotidien, les journées de fonds de 24 heures, nous avons des entreprises à faire tourner. Et pourtant, c'est un point important. C'est un point important pour les deux parties. Donc comment fait-on pour essayer de provoquer un peu ces points de rencontre et faire en sorte que chacun y trouve un intérêt à générer cette rencontre ? Naturellement et régulièrement, on fait toujours un même constat. C'est parmi les dispositifs. Alors la garantie, je vais peut-être le regarder justement sur ce tissu de PME en fait aujourd'hui qui existe en pays de Brest et qui est justement pour voyeur d'emploi. Oui, sur ce que je disais, je pense que du coup, pouvoir multiplier ces rencontres et puis vous avez beaucoup parlé aussi juste avant de savoir-être, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup durant ces semaines de collectif et puis durant l'accompagnement garantie jeune avec des mises en situation et puis des simulations d'entretien. C'est autant de choses qui sont intéressantes et puis toutes les informations que vous vous indiquez, c'est des choses effectivement qui peuvent paraître totalement opaques et qui arrivent rarement jusqu'aux oreilles des jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça ? La difficulté de comprendre un petit peu le marché du travail aujourd'hui et l'accompagnement qui est proposé par la garantie jeune. Racontez-nous un petit peu par exemple les entretiens que vous avez, les simulations d'entretien, le travail collectif aussi pour parler de vos expériences à chacun. Pour moi déjà, je trouve que c'est une très bonne chose de faire des visites d'entreprises comme ça qui sont préparées. Parce qu'en fait, pour moi, par exemple, pour ma part, quand on m'a dit de venir visiter Amzer, l'entreprise d'Amzer, je ne savais même pas qu'il fallait faire une interview, du coup, quand je suis arrivé, quand on m'a dit de faire une interview, je n'ai pas stressé du tout parce que je savais que j'étais sur le chavet parce qu'on nous a bien accueillis et que tout s'est bien passé. Alors que si on fait une demande en enviant un CV et compagnie, avec tous les CV que j'ai envoyé, j'ai pris beaucoup de réponses et les seuls réponses que j'ai eues et les seuls rendez-vous que j'ai eus, nous les gens, on est pas mal jugés déjà, le regard que les entreprises ont sur nous et compagnie, ça nous bloque déjà et après, c'est ça qui fait qu'on ne stresse, on ne fait pas, pour ma part, les demandes, je n'osais pas aller vers les entreprises alors que quand on m'a fait, on m'a demandé de faire une visite, je n'ai pas été du tout et je trouvais que c'était mieux dans l'organisation comme ça, avec un groupe que seuls aller vers l'entreprise. Biekila peut-être, c'est vrai, il y a cette dynamique de groupe aussi. En fait, c'est une chance aussi de rencontrer des chefs d'entreprise parce que souvent, comme il a dit, on n'a pas trop la chance de rencontrer les chefs d'entreprise et après, poser notre CV en main parce que souvent, on le pose à l'accueil et on ne sait pas ce qu'il en devient parce qu'on n'a pas de réponse souvent. Il y a aussi des difficultés pour les jeunes à aller vers l'entreprise parce qu'on a besoin d'argent pour les affronter. en fait. Et c'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, la quasiment moitié des jeunes, en fait, ils ont senti un diplôme et c'est difficile de trouver du travail. Ce qui n'est pas forcément votre cas, vous avez tous des diplômes. Peut-être, est-ce que vous pouvez en parler ? Quelles sont vos qualifications ? À vous trois, par exemple, voilà un exemple. Vous qui êtes suivi par la garantie, dans le cadre de la garantie jeune ? Nous, on a un bac pro, juste, et c'est un minimum. Mathieu et Damien ? Moi, j'ai des CAP, le productif de ma menthe, comme je l'ai dit tout à l'heure, plomberie chauffagie et plomberie chauffagiste. Moi, j'ai un bac pro en électricité, électrotechnique, énergie, équipement communiquant. Oui, c'est toujours pas facile d'approcher les entreprises. On appréhende souvent les réponses négatives. Du coup, on hésite pas mal de temps et la garantie jeune nous aide à les approcher en nous encourageant. Oui, Mathieu ? Après, le problème, ce n'est pas que j'y apprendais. Le problème, c'est que moi, comme j'ai tout passé par lycée professionnel, après, aller vers l'entreprise, mon entretien, par exemple, je vais le réussir. Mais c'est après, quand je vais devoir faire mes preuves. C'est le manque d'expérience, en fait, qui va freiner. On va s'arrêter là-dessus, justement, parce que l'expérience, c'est vrai que les jeunes, par nature, n'ont pas l'expérience. On a tous été jeunes, un jour. Mais en même temps, c'est une chance aussi, c'est un autre regard, quelque part, sur l'entreprise. C'est quelque chose qui vous importe ? Je crois qu'il ne faut pas vous sous-estimer. D'une part, vous dites que vous n'avez pas de diplôme, mais quand on fait le tour, vous en avez tous des diplômes. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que dans une entreprise, il ne faut pas avoir peur de rentrer par la petite porte. Aujourd'hui, dans toutes nos entreprises, on a de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a des périodes de l'année qui sont plus fortes que d'autres. Et dans ces périodes-là, on est forcément obligé d'avoir du personnel intérimaire temporaire. Et pendant ces phases-là, nous, quand on a besoin de personnel de ces périodes-là, on appelle nos agences d'intérim, on leur demande un profil. Et là, se présentent des profils. Parfois, on n'a même pas le CV. Et en fait, tout se fait à la visite d'entreprise. Vous venez découvrir le poste. Si le poste peut convenir, on teste et on y va. Donc voilà, ayez confiance en vous. Il y a plein de postes comme ça qui rentrent. Et puis après, vous pourrez montrer que vous pouvez faire plus de choses. Mais déjà, rentrer dans l'entreprise. Et quand vous aurez fait une première période, même si c'est 15 jours dans une entreprise, vous serez plus fort pour aller dans l'entreprise d'après, etc. Il faut vraiment y aller par la politique des petits pas et puis ne pas avoir peur de rentrer par la petite porte. C'est vraiment ça, le message. Croyez en vous. On va entendre justement un témoignage sur cette thématique des stages et de l'alternance aussi d'ailleurs. Ça a été recueilli, je crois, chez Cali Comfort. Déjà, on rencontre énormément chez la négociation. Je rencontre énormément d'entreprises, énormément d'autres professionnels. Ça permet d'échanger, de voir un petit peu toutes les entreprises. Qu'est-ce que c'est un platiste ? Qu'est-ce que c'est un charpentier ? Qu'est-ce que c'est un couvreur ? Qu'est-ce que c'est un maître d'oeuvre ? Qu'est-ce que c'est une grosse entreprise de construction ? Un peu aux constructeurs, qu'elles sont en fonctionnement. Donc ça permet de voir ces parties-là qu'on ne peut pas voir en restant ainsi sur sa chaise à l'école. C'est sûr que c'était un gros point. En fait, ils ont déjà appelé l'entreprise pour savoir comment ça se passait avec moi, comment ça allait dans l'entreprise. Donc déjà, c'est sûr que là-dessus, ça m'a aidé. Si on fait un bon stage, c'est sûr que de toute façon, l'entreprise va à l'appli. Si on s'en donne la tête à moi, s'ils vont appeler l'entreprise, ils vont chercher à savoir qui vous êtes et ce que vous avez fait et si ça a été bien fait. Ça, c'était un sacré plus. Voilà, vous êtes donc toujours sur RCF en direct en partenariat avec Webzine Echo et chez Tricobat à la milice. On parle de cette thématique de la rénovation énergétique, des emplois dans la rénovation énergétique et le bâtiment et puis ceux dans le cadre de la garantie jeune avec des jeunes qui sont suivis, qui sont accompagnés par la garantie jeune. Vous avez entendu ce témoignage. Effectivement, c'est les stages qui permettent en fait de découvrir des choses, de multiplier en fait, ouvrir le champ des possibles quelque part. C'est ça en fait. Oui, complètement. Et là, on avait Fabrice Corr de l'entreprise Cali Confort qui lui a été recruté au sortir de l'école et qui a suivi tout un cursus de formation interne et qui aujourd'hui est chargé d'affaires dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on a un bel exemple de scolarité très spécifique d'entrée chez Cali Confort et d'un développement en plus en interne et de formation en interne qu'il a suivi. Alors, juste pour parler un petit peu de l'entreprise, chez nous, c'est un peu de culture de prendre les gens au sortir de l'école puisque n'ayant pas de formation métier dans les cursus classiques. J'ai moi-même fait cette expérience-là il y a 22 ans de BTS en alternance, 15 jours et 15 jours, 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise pour apprendre les métiers de l'isolation, de la rénovation énergétique puis du commerce. Et je suis encore dans cette entreprise-là 22 ans plus tard. Donc, je pense qu'il ne faut effectivement pas avoir peur de pousser les portes. Moi, j'ai poussé la porte de cette entreprise qui venait de se créer il y a 22 ans. Ça faisait 3 mois qu'elle existait. J'ai rencontré Marc Dalibard, le chef d'entreprise, lors d'un café, tout simplement. On a échangé. Il a trouvé que la proposition de prendre un jeune et de le former lui convenait et l'aventure continue plus d'une vingtaine d'années plus tard. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter. Une parenthèse sur la garantie jeune. C'est encore à titre expérimental pour l'instant. On est en phase de... Voilà, c'est en train de se développer. On parle même de l'étendre. Aujourd'hui, c'est dans les tuyaux à l'ensemble de la France et d'une catégorie d'âge. C'est déjà le cas. La garantie jeune, du coup, est étendue sur la plupart du territoire. Ce qui se fait que, du coup, ayant été un peu précurseurs aussi sur le démarrage de cet accompagnement spécifique, on a eu la visite de collègues des missions locales. Et du coup, il y a désormais, le dispositif a été, suite à une période d'évaluation, a été élargi à l'ensemble du territoire. Ce qui est très bien, puisque, du coup, pouvoir donner à l'ensemble des jeunes l'occasion de pouvoir rentrer sur ce dispositif. c'est positif. On va poursuivre notre émission en parlant notamment de l'aspect politique, aménagement du territoire, tout de suite avec d'autres invités. Donc, restez à l'écoute. Vous êtes sur RCF en partenariat avec Webzine Eco et on parle donc des métiers du bâtiment et de la transition énergétique dans le cadre de la garantie jeune. Le micro est coupé. On va pouvoir faire un petit changement de plateau. Annès, Jean, Isabelle. Non, ça va. Non, ça va. On va passer Je suis parti. Je suis parti. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Patrick Leclerc, bonjour. Bonjour. Vice-président du pôle métropolitain du pays de Brest. Donc là, c'est vraiment l'ère géographique qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous êtes en charge de l'économie ? Tout à fait. Économie, tourisme. Alors, Jonathan Stéphan, bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un des jeunes également suivis dans le cadre de la garantie jeune par la mission locale. Anaïs Diganamassou, bonjour. Bonjour. Pareil aussi comme Jonathan, vous êtes suivie dans le cadre de la garantie jeune. Et Isabelle Macher, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes conseillère insertion, comme Guillaume, qu'on a entendu tout à l'heure. Depuis longtemps ? Ça fait deux ans maintenant que je suis sur le dispositif de la garantie jeune. En gros, depuis qu'il a été mis en place à titre expérimental dans le secteur de... Ça fait trois ans qu'il a été mis en place sur le Pays de Brest. Une première question. Alors, on va parler politique un tout petit peu. À l'échelle du Pays de Brest, aujourd'hui, l'emploi de jeunes, c'est absolument une question fondamentale. L'emploi tout court et l'emploi des jeunes, évidemment, aussi. Et la correspondance entre les offres et la demande en termes d'emploi qui nous préoccupe. Et c'est vrai que, lorsqu'on... Enfin, j'ai écouté le précédent échange. La correspondance, souvent, entre les entreprises et les demandeurs d'emploi, parfois, n'est pas connue. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur cette communication entre l'offre et la demande. Même si c'est vrai de la part des entreprises, c'est compliqué. Parce qu'il faut déjà gérer leurs affaires et réussir ensuite à faire la promotion ou défendre leurs activités. C'est une autre question. Non, c'est vrai que l'emploi... Alors, juste, je vais brosser le portrait du Pays de Brest rapidement. Le Pays de Brest, c'est à peu près 89 communes, 7 intercommunalités en intégrant la métropole. C'est 160 000 emplois. Et c'est 12% des emplois en Bretagne. Donc, on a malgré tout, à l'échelle du Pays de Brest, un poids important dans l'économie. Et ça correspond à peu près à un bassin de vie de 400 000 habitants. Donc, vous voyez, 160 000 emplois, 400 000 habitants. Et donc, en effet, il faut qu'on se saisisse de toutes les opportunités pour que l'emploi puisse se développer, évidemment, à l'encontre des jeunes de nos territoires. Alors, il y a un travail politique important à faire. On l'a entendu dans le témoignage précédent, justement, des responsables d'entreprise qui disaient, quelque part, on est concerné directement. Enfin, ce n'est pas notre travail de mettre une bonne interaction, en fait, entre à la fois l'offre et la demande. Je crois, en effet, qu'il faut passer un travail collectif entre l'organisation politique du territoire, entre les entreprises et puis aussi les demandeurs d'emploi à travers toutes les structures qui les accompagnent, d'essayer de faire en sorte... Alors, il y a des initiatives qui se font plutôt à l'échelle des communautés de communes. Mais je crois qu'on doit travailler à cela, puisque si on... Et ce n'est pas la première fois que je l'entends. S'il y a un décalage entre l'offre et la demande, c'est dommage, puisque si certains n'arrivent pas à bien s'orienter en fonction des besoins des entreprises, c'est là aussi dommage. Et on voit bien que parfois, il y a un fossé entre le monde de l'entreprise et le monde éducatif qui a été évoqué tout à l'heure, qu'il faut réussir à combler. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Les besoins, pour être aussi employeurs en tant que collectivité, depuis quelques années, on a de plus en plus de demandes de stages, donc qui sont imposées aussi dans le cadre du parcours des élèves. Et c'est bien, parce qu'il faut en effet que nos jeunes prennent conscience du monde du travail, puissent aussi explorer un certain nombre de pistes, afin de définir leurs propres projets. Et le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir cette transition énergétique, est source de nouveaux métiers qui nécessitent en effet déjà de les identifier et ensuite créer son parcours autour de ces nouveaux métiers qui sont nombreux et très variés. Une dernière question, après je vais me tourner vers... Donc, j'ai regardé pour parler formation. Ça nécessite de fluidifier l'information aussi, quelque part, entre que les politiques sèches qui s'occupent aussi, qui réfléchissent sur la cohérence du territoire. Ça nécessite qu'ils soient au courant de ce qui se passe et de la réalité des entreprises aujourd'hui. Oui, c'est là où on est tous confrontés à la difficulté du quotidien, chacun dans son domaine, mais on voit bien qu'on doit travailler ensemble. Alors, tout à l'heure a été évoquée la stratégie métropolitaine de développement économique que la métropole est en train de mettre en place, à laquelle a participé le pays de Brest au sens large, de façon à y contribuer également. Et dans cette stratégie, il y a cet aspect-là qui est important à mettre en avant. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir à des filières, à se dire comment on fait pour développer les énergies marines, il faut faire de l'aménagement du territoire, comment on fait pour gérer le foncier économique. Mais à un moment aussi, il faut cette correspondance entre l'employeur et l'employé. Et on doit pouvoir accompagner cette démarche, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a deux mondes qui sont parfois un peu étanches et il faut réussir à faire en sorte que ces passeraides soient de plus en plus nombreuses. Et notamment vis-à-vis des jeunes qui... Puisque là, on est confronté à plein de nouveaux métiers qui sortent. On l'a entendu avec Cali Confort, ou même ici au sein de Trecobat, l'entreprise a évolué très, très, très vite face à ces enjeux énergétiques. Et il faut pouvoir s'adapter derrière. Donc il faut que, aussi, tout le monde s'adapte et qu'il y ait une correspondance entre les uns et les autres pour qu'on puisse être efficace. Alors, Gérard Gallet, cette adaptation, elle se fait, en fait, dès la formation. Il faut adapter les formations en permanence à la réalité du travail aujourd'hui. En effet. Par rapport à ce que j'ai entendu, il est toujours difficile, par rapport au centre de formation, d'être toujours à la pointe ou à préparer les jeunes pour les futurs métiers. Parce qu'il y a un décalage, quelquefois, de 4, 5, 6 ans. Donc on ne peut pas être toujours à répondre à l'instant T. Je pense qu'au niveau des centres de formation, notre travail primordial est surtout d'amener les jeunes à s'adapter, apprendre à s'adapter. Bien sûr, ils se forment, ils se forment à un métier. On a vu les jeunes qui ont un bac pro. Je pense que ce bac pro va leur être utile. Mais ce qu'on doit les amener, c'est surtout être capable de s'intégrer sur des nouveaux métiers, d'avoir toujours envie d'apprendre et de s'adapter. Justement, sur les formations que vous proposez, ce sont des secteurs qui, parfois, sont très porteurs, ont un développement qui est rapide ou qui est, en tout cas, important ici, sur la Pointe-Bretagne. Tout à fait. On est dans les secteurs d'activité très importants, puisqu'on est dans le paysage et l'agriculture et de l'horticulture. Alors, c'est vrai que les jeunes qui suivent la formation chez nous, ils ont la chance d'être en alternance, c'est-à-dire 15 jours d'école, 15 jours de stage. Donc, ils sont en relation avec des entreprises professionnelles en permanence. Et donc, ils s'adaptent d'office à l'évolution du métier, puisque le maître de stage a un rôle quand même prédominant dans la formation. Alors, maintenant, les jeunes qui ont suivi des formations Bac Pro, SAP ou Bac Pro dans le paysage et l'agriculture, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont continuer systématiquement dans ce métier-là. Mais ce que l'on sait, c'est des jeunes qui sont capables d'aller rencontrer un chef d'entreprise, qui sont capables de valoriser ce qu'ils ont fait. Ils sont aussi, ils savent ce que c'est que de travailler avec une équipe. Donc, ils ont quand même des atouts qui font qu'ils se font employer plus facilement. Et ils voient une variété de situations au cours de leur formation. Tout à fait, oui. Donc, ils ont une diversité de fonctions ou d'expériences, puisque l'alternance que l'on pratique, c'est de l'alternance scolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de travail qui est associé. Donc, ils peuvent changer d'entreprise régulièrement. Donc, vous êtes un... Ils ont une... Je dirais, un jeune qui fait un Bac Pro, par exemple, en paysage, il a entre 5 et 6 expériences sur une année et demie professionnelle de stage. Au cours de la première demi-heure, c'est vrai que cette question de l'alternance a été déjà évoquée. En fait, vous êtes un fervent défenseur de ce mode de formation. Tout à fait. On est depuis très longtemps, au niveau des maisons familiales, fervent de l'alternance, en pro de l'alternance. Alors, c'est vrai qu'on est reconnu par le ministère de l'Injecture. Donc, le ministère de l'Injecture a très vite compris l'intérêt de ce système éducatif. On peut regretter qu'on n'ait pas ce système éducatif, ce système pédagogique au niveau de l'éducation nationale. Mais bon, ça, c'est un petit appel. Ça sera peut-être entendu. Jonathan et puis Anaïs, peut-être racontez-nous un petit peu votre parcours de formation. Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que... Alors, moi, j'ai fait un CAP ébénisterie il y a deux ans de ça. Puis après, je suis parti pour faire un BEP, puis un bac. Donc, voilà, que j'ai eu. Après, avec ça, j'ai été suivi par la mission locale aussi. C'est vous qui êtes allé voir la mission locale ? On m'avait parlé de ça. Du coup, j'étais dans un premier temps à la mission locale. Et après, il y a eu la garantie jeune qui s'est mise en place. Donc, du coup, je suis parti vers cet établissement. Donc, je suis toujours... Ça fait cinq mois-là. Et vous faites... Vous avez des stages ? J'ai eu des stages au courant de ma formation. Et par rapport à ce que les collègues m'ont dit tout à l'heure, c'est... Je me mettais... C'est de m'inscrire aussi dans les bêtes à terre. Anaïs ? Pour avoir déjà une approche. Eh bien, moi, j'ai fait un bac S, un début d'école d'architecture. Puis, enfin, que j'ai dû arrêter, finalement. J'ai eu des soucis au niveau du logement et du transport. Puis, j'ai fait un service civique, aussi. Pendant six mois, en administration et en animation. Plus tard, vu que je suis artiste-peintre, j'avais un petit atelier. Et je me suis dit... C'est un métier qu'on ne peut pas forcément vivre. On ne peut pas vivre en étant artiste. Impossible. Je me suis dit, non, non. Il faut vraiment que je me trouve un métier stable. Je puisse gagner ma vie, quoi. Et en fait, je suis installée en métropole depuis sept mois. Donc, à Brest, depuis sept mois. Parce que je viens de l'île de Réunion. Ça a été vraiment difficile de trouver du boulot là-bas. J'avais ma famille et mes amis. Mais pas de boulot. Du coup, je suis venue ici. Donc, je me suis inscrite à la mission locale. Ici, à Pôle emploi. Tout ce qu'il fallait. Et on m'a parlé de la garantie jeune. Parce qu'en venant ici, je vivais de mes économies. De mes économies. Et la garantie jeune, ça a été une solution bien adaptée en ce qui concerne le souci financier et le souci du travail. Et vu que j'ai un bac S et début d'école d'architecture, je n'ai pas forcément d'expérience non plus. Donc, le fait de faire des stages, ça a été vraiment un plus pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait comme stage par exemple ? Finalement, je n'ai fait qu'un seul stage. Je n'ai fait qu'un stage en employé libre-service. Du coup, que j'ai dû arrêter parce que j'ai trouvé un emploi de plus. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va revenir un tout petit peu sur ce qui est fait justement à la garantie jeune. On parlait de travail collectif. C'est important justement. C'est des moments qui vous ont apporté le fait de vous retrouver avec d'autres jeunes et d'être dans une dynamique de groupe. Jonathan ? Chacun a eu son point de vue sur les activités proposées à la garantie jeune. Donc, du coup, chacun nous donnait un petit plus par rapport aux autres. Et aussi, ça permet aussi de développer ce qu'on n'avait pas pu faire avant. Donc, comme faire des lettres, des entretiens d'embauche, des améliorés, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et rencontrer des entreprises. Des entreprises aussi. Anaïs ? Pour moi, le fait même de me retrouver dans un groupe de jeunes qui sont là parce qu'ils ont sans doute les mêmes problèmes que moi, financier et travail, c'est un temps en plus puisque je me suis fait aussi des amis. Et le fait même qu'on cherche tous du boulot ensemble, c'est un plus. Le fait même de se dire qu'on n'est pas tout seul. On est entouré de conseillers. On est en station professionnelle, mission locale. Et là, on a aussi les ados au niveau des amis. Donc, le fait même de ne pas chercher du boulot toute seule, c'est quand même un plus. On se dit, on va aller déposer notre CV demain. On se retrouve à tel endroit, on va déposer ensemble. C'est bien. C'est motivant. le suivi, c'est un suivi entièrement de groupe ou alors c'est personnalisé aussi, c'est adapté à chacune des situations ? Alors, au départ, c'est un suivi de groupe, donc pendant six semaines, on a dit Guillaume tout à l'heure. Et après, c'est un suivi individuel, suivant, donc on a le droit à deux stages, minimum. Anaïs n'est pas d'accord. Non, oui. En tout cas, au début, il y a six semaines de collectif, donc tu es entourée de tes... Enfin, tu es entourée des jeunes et tu es aussi suivie par le conseiller mis sur lequel au moins deux fois par mois, si je ne me trompe pas. Après, au moins une fois par mois. Deux fois par mois. Deux fois par mois. Voilà. Isabelle, justement, vous voyez ces jeunes évoluer entre le moment où ils arrivent et une dynamique se mettre en place ? Oui, tout à fait. Entre la première fois où on les rencontre lors de la formation collective et quand il se passe trois, quatre mois, en fait, on s'aperçoit que même physiquement, ils n'ont plus... Le même physique, ils ne se tiennent plus droit, ils ont les yeux plus pétillants, ils ont envie d'y aller. En fait, ça leur donne l'envie d'y aller, quoi. En fait, ils se sentent rassurés. Et le fait d'avoir un collectif, en fait, on crée une confiance. En plus, je pense qu'on les regarde comme des adultes. C'est ce qu'on leur dit, en fait. On veut avoir avec une relation d'adulte. Et je pense que c'est ce qui crée la confiance. Et le gros plus sur la garantie jeune, c'est qu'on travaille en binôme, en fait. On est deux conseillers. Et ça, c'est important parce qu'en fait, lors des ateliers collectifs, ça nous permet de rebondir, ça nous permet de mettre des remarques pertinentes. Et puis, comme sur l'équipe, on est huit conseillers avec des parcours tous différents. En fait, on est complémentaires. Alors, il y a un petit peu de recul maintenant. C'est un dispositif qui fonctionne, à Brest au moins ? Oui. Oui, ça fonctionne. Alors, les jeunes en sortent avec certains avec du travail, d'autres avec des formations, d'autres avec des stages ? Oui, c'est ça. En fait, l'avantage de la garantie jeune, ça permet de multiplier les stages. Je me souviens, moi, sur le premier groupe que j'ai accompagné, j'ai un jeune qui m'a fait 17 stages pendant la garantie jeune, qui ne savait pas quoi faire ni vers quel métier s'orienter. Maintenant, il travaille en intérim, mais ça lui a permis en fait de découvrir des métiers, d'aller vers l'entreprise, d'acquérir des savoir-être, de voir un petit peu la culture entreprise, comment ça se passait, quels étaient, de reprendre des horaires, ça c'est important, et de reprendre une confiance en soi et ça c'est primordial. Leur faire comprendre en fait que rien n'est rédhibitoire, en fait, qu'on peut toujours avancer, même s'il y a des portes des fois qui se ferment, en fait, il y en a d'autres qui s'ouvrent à côté, c'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Puis chaque jeune avance à son rythme. En fait, on s'adapte au rythme du jeune. On s'adapte à la situation du jeune. On n'a pas travaillé les mêmes choses avec tous les jeunes. On part du jeune. Patrick Leclerc, la mission locale, justement, c'est un des outils qui permet de donner de la cohérence, en fait, et d'apporter des réponses à cette génération, des moins de 25 ans en particulier. C'est le rôle de la mission locale, en effet. Alors c'est vrai que les collectivités accompagnent les missions locales et c'est vrai que cet échelon-là est indispensable pour pouvoir accompagner, donner pendant la petite période qui est nécessaire pour de l'enfance à l'adulte. Parfois, il y a juste quelques accompagnements à apporter et puis surtout aussi faire en sorte que, comme il a été indiqué, chacun a des parcours différents. Il y a vraiment un parcours un peu personnalisé qui est fait pour que le jeune en question puisse trouver sa voie, ce qu'on lui souhaite, évidemment, le plus tôt possible. Il y a une montée en puissance aujourd'hui de ces dispositifs ? Alors, c'est vrai aussi qu'on a une société qui est un peu compliquée, donc, avec un taux de chômage qui est relativement important à l'échelle nationale, donc, on voit bien qu'il y a des problématiques pour trouver un emploi. Maintenant, la mission locale est bien là pour accompagner le jeune, elle ne remplace pas le jeune en question, elle est là pour lui donner un certain nombre de clés, lui permettre aussi de prendre confiance en lui, parce que parfois, c'est aussi un problème pour ces personnes qui nécessitent un accompagnement. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la conjoncture fait que les missions locales sont très sollicitées, comme Pôle emploi l'est aussi, mais cette préoccupation du premier emploi pour les jeunes est en effet importante à prendre en considération, parce que c'est après le démarrage de leur parcours, et s'ils démarrent bien, voilà, leur parcours derrière sera aussi intéressant pour eux. Et in fine, c'est la construction aussi de ce que sera le pays de Brest demain, cet emploi des jeunes, notamment dans les vices de la rénovation énergétique qui sont très... Les jeunes, c'est l'avenir, donc voilà, il faut qu'ils trouvent leur place, parfois les plus anciens ont du mal à leur faire, donc il faut faire en sorte que ceux-ci puissent trouver leur place et en effet construire le territoire dans lequel on vit tous ensemble. Merci à tous, on aurait pu dire encore beaucoup de choses là-dessus, merci à tous nos invités, merci évidemment à Alban Boyer qui nous a accueillis ici, dans les locaux de l'entreprise Tricobat, à l'analyse, merci à tous les chefs d'entreprise qui ont participé à cette émission, aux jeunes, de la garantie jeune qui ont bien voulu donner leur témoignage et puis à leurs conseillers évidemment. Donc cette émission a été diffusée en direct sur RCF et réalisée en partenariat avec Webzine Echo et également la mission locale du Pays de Brest. Merci à tous. Bon, le micro se passe bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada